Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour un haul Vinted, allez c'est parti ! Alors c'est vrai qu'en ce moment j'ai fait pas mal d'achats seconde main que ce soit chez Emmaüs ou sur Vinted, d'ailleurs si tu n'es pas vu mes précédentes vidéos Vinted, je vous les remettrai en barre d'informations et dans le petit i et pareil pour mon vlog chez Emmaüs, alors je pense qu'elle viendra, enfin ce vlog là viendra après cette vidéo, donc n'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour le voir si ça vous intéresse Donc voilà, pas mal d'achats seconde main ces derniers temps et il faut dire que j'ai aussi pas mal de réussite on va dire du côté de mes achats seconde main parce que j'ai trouvé des pépites mais magnifiques de chez Magnifique, que ce soit chez Emmaüs ou sur Vinted et en plus je suis tombée sur des personnes adorables puisque dans la vidéo précédente je vous avais expliqué qu'il y avait une des vendeuses qui m'avait offert des petits bijoux, des petites bagues sans doute fait maison et là pareil, pour mon premier achat sur Vinted, j'ai eu le droit à un petit cadeau, un petit baume à lèvres à la noix de coco de chez Yves Rocher donc franchement un très beau cadeau et en plus ça tombe bien parce que j'adore les baumes à lèvres et j'adore la noix de coco donc c'est nickel, donc très 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 contente, rien que pour ça déjà c'est vraiment une attention très très gentille quand j'envoie des colliers de Vinted, je mets toujours aussi une petite surprise mais franchement c'est peanuts quoi face à ça donc vraiment très très gentille attention et d'ailleurs concernant ce premier achat, j'avais laissé ça ici c'est par rapport au collier donc elle m'a envoyé, elle avait mis ça tout autour et franchement je trouve ça super bien donc je l'ai conservé un petit peu à la fois pour vous le montrer là par rapport à la vidéo et sinon je pense que je m'en servirai aussi pour quelques colis du coup je ne sais pas où l'a trouvé ça, je n'ai pas pensé à lui demander donc à cette personne je lui ai acheté trois choses, un bijou et deux t-shirts alors pour le bijou elle me l'a mis dans cette petite boîte donc très très pratique et donc c'est un petit sautoir voilà avec ce joli petit médaillon alors j'avais pas vu que c'était un sautoir, j'aurais préféré que ça soit un collier un petit peu plus court mais c'est pas très très grave, au pire je changerai la chaîne parce que voilà c'est dans un tube et on peut du coup changer et donc voici ce petit sautoir qui est très limite, c'était très à la mode il y a un petit temps je pense à tout ce qui était sautoir et façon pierre précieuse, enfin pierre voilà donc très 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 mini, j'aime beaucoup le style, alors je sais que je ne porte pas beaucoup de collier mais voilà j'aimais vraiment bien donc voilà ensuite nous allons passer donc au t-shirt franchement je ne sais pas que j'avais vraiment besoin de t-shirt mais je l'ai trouvé tellement beau que je n'ai pas pu résister donc le premier c'est de la marque Pull&Bear je crois que je n'ai jamais acheté de produit de cette marque enfin j'en suis quasi sûre et voilà le t-shirt franchement mais il est trop trop craquant trop trop français quoi avec ses petits croissants et ses petites rayures donc voilà état irréprochable franchement je n'ai pas dû le porter très souvent et donc le petit bémol si je puis dire c'est que c'est vraiment un t-shirt qui est court c'est vrai que je n'ai pas l'habitude de porter des t-shirts courts c'est vrai qu'ils sont tout le temps un petit peu plus long mais ce n'est pas très très grave celui-ci ça va parce que voilà même s'il est court il cache le ventre alors que le suivant c'est un crop top et je ne porte pas de crop top et c'est bien dommage parce que celui-ci mais il est splendide splendide c'est d'abord pour celui-ci d'abord que j'ai craqué mais j'adore en fait avec les paysages donc comme vous pouvez le voir c'est de la marque Hollister une taille L aussi pareil mais voilà le souci c'est que c'est un crop top c'est pas un problème je le porterai quand même il faudra juste que je mette un débardeur du coup en dessous donc blanc ou bleu parce que j'en ai des bleus je pense de la même teinte d'ailleurs que le dessin donc ça peut peut-être faire sympa aussi voilà pour mes premiers achats chez cette vendeuse et donc très très contente et sinon concernant la deuxième vendeuse j'ai acheté 5 produits bien évidemment comme d'habitude vous avez les noms des vendeurs en barre d'informations quand ça s'est bien passé là forcément ça s'est très bien passé avec les deux donc il y aura leur compte en barre d'informations ainsi que si elles font des réductions ceci cela enfin bon bref et donc pour l'autre personne j'ai acheté 5 vêtements et donc dans le lot des vêtements qui étaient neufs en très bon état et deux où c'était indiqué bon état mais où franchement c'est tout à fait raisonnable et donc le premier il est juste ici vous le voyez un petit peu So 90 je l'adore donc c'était indiqué bon état pour celui-ci c'est à se voir qu'il a été un petit peu porté donc c'est une veste et donc voilà So 90 puisque par rapport aux couleurs petite bande brillante petit vert turquoise le noir le petit violet donc c'est de la gamme pinky pareil il est un petit peu court c'est dommage je l'aurais préféré un peu plus long mais c'est pas grave alors par contre ça là je vais l'enlever j'aime pas d'une et puis je trouve que ça sert à rien donc voilà pour la veste je la trouve très très belle et vraiment So 90 ça change je crois que j'ai un peu mouché non ? ça change un petit peu du style que j'ai actuellement sur moi et j'imagine très bien comment je vais porter cette veste là donc je pense que ça sera quand même plus pour rester à la maison pour traîner dehors sinon mais j'adore j'adore le style voilà So 90 on aime on aime ça me rappelle ma jeunesse la deuxième pièce qu'elle a dans un état irréprochable donc du coup j'ai posé la question parce que pourquoi elle se débarrassait de cette pièce et surtout à ce prix là et donc tout simplement c'est parce que sa fille avait changé de style donc tendu pour moi parce que du coup j'ai ce magnifique t-shirt Fila donc voilà noir avec le logo Fila et le dessin comme vous allez le voir enfin le dessin le nom de la marque mais il est nickel le flocage franchement il n'y a rien du tout et enfin ça se voit que c'est un vrai parce que le flocage quand vous passez votre main dessus voilà c'est de la qualité c'est une taille M il me va très très bien donc très très contente et là c'est la longueur parfaite Passons sur un haut qui est censé être un haut de pyjama mais moi je ne pense pas que je m'en servirais de haut de pyjama je m'en servirais tout simplement de haut pour mettre sous un t-shirt donc c'est de la marque Kiabi c'est la gamme Disney et donc j'ai pris ceci donc ça c'était étiqueté comme étant neuf et je pense bien qu'effectivement c'est neuf ou en tout cas ça a été porté ça a été porté une fois parce que pareil nickel comme vous pouvez le voir le flocage pas du tout abîmé donc la belle et le clochard donc c'est indiqué en anglais donc Lady and the Trump je ne savais même pas que ça se disait comme ça en anglais mais voilà très mimi donc derrière tout simple blanc c'est une taille L c'est grand quand même pour une taille L ça fait plus un 42 qu'un 40 puis on continue donc avec deux pulls c'est assez rare que je prenne des pulls sur Vinted et là le premier franchement j'adore la couleur et très très doux celui-ci je me souviens plus c'était un ticket bon état ou très bon état donc c'est de chez Jennifer il me semble alors l'étiquette elle est coupée il n'y avait plus la taille mais ça allait donc un pull pareil court comme vous pouvez le voir enfin vous le verrez mais sur les tryon et regardez-moi cette couleur magnifique et en plus le rouge c'est une couleur qui me va assez bien au teint avec cette teinte de cheveux notamment mais voilà et franchement mais super doux et tout nickel alors voilà il y a juste un tout petit défaut c'est qu'il y a un petit fil là qui dépasse il faudrait le remettre comme il faut donc je pense que je le passerai à ma marraine qui se débrouille assez bien en couture voilà juste pour qu'elle me le un fiston on va dire ça comme ça pour qu'il se dépasse pas plus mais sinon franchement il est nickel et franchement la couleur elle est trop belle et puis il est tellement doux mais franchement ça va être un régal de le porter cet hiver c'est vrai que moi l'hiver c'est toujours un peu problématique on va dire parce que je trouve que je ne ressemble jamais à rien l'hiver parce que je porte des pulls et que je trouve que les pulls ça ne me va pas à la différence des chemises et des vestes enfin j'ai dit un pull mais c'est un souhait toujours de chez qui habille je vous montre d'abord le dos voilà avec la capuche simple tout blanc donc on va faire attention parce que sachant que je suis un petit peu Pierre Richard ça risque parfois d'être compliqué et sinon bon je pense que ce sera pour rester à la maison je ne le mettrai pas forcément au travail surtout que les élèves qui ont le même enfin bon ça peut être marrant mais ou pas bref et donc toujours de la gamme Disney et cette fois-ci avec les 7 tonins et donc cette petite phrase en anglais life is better when you dance with your friends voilà donc donc dans un moment donné dans la belle je vais dire la belle au bois d'or non blanche neige et cette nain et comment vous dire que je ne vais pas les vérifier parce que je n'aime pas ce Disney là même si j'ai Disney plus et que je peux aller vérifier je n'irai pas vérifier si la scène est dans ce film donc voilà pour ces achats très très contente de tout ce que j'ai pu acheter et de la communication que j'ai pu avoir avec les vendeuses alors je sais que des fois il y en a qui ont des pas très bonnes expériences avec Vinted moi franchement ça s'est toujours bien passé j'ai eu quelques petits soucis au tout début sur Vinted d'ailleurs vous avez fait une vidéo par rapport à cela franchement j'ai toujours eu de très bonnes expériences et là notamment j'ai fait pas mal d'achats sur Vinted vous le verrez encore une fois pour une autre vidéo concernant là plutôt mes cadeaux d'anniversaire puisque j'ai enfin mon cadeau de moi moi je l'ai acheté sur Vinted et il y aura une vidéo spéciale par rapport à cet achat parce que c'est un achat luxe oui j'ai pris le risque d'acheter du luxe sur Vinted mais vous verrez avec la vidéo j'ai pris un risque mais c'est un risque qui est minimisé on va dire ça comme ça et sinon j'ai eu un peu d'argent pour mon anniversaire et du coup j'en ai profité pareil pour acheter des choses sur Vinted donc vous verrez très prochainement d'autres achats sur Vinted mais là catégorie cadeau d'anniversaire on va dire ça comme ça donc voilà j'espère que la vidéo vous a plu vous avez passé un agréable moment en ma compagnie n'hésitez pas à mettre des commentaires à laisser par exemple votre compte Vinted en commentaire j'irai faire un petit tour et peut-être que d'autres personnes iront faire un tour pour faire de bonnes affaires à liker la vidéo à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à activer la cloche de notification justement pour voir mes prochaines vidéos seconde main et notamment ma vidéo cadeau d'anniversaire et ma vidéo autour de mon achat luxe de mon premier achat luxe d'ailleurs comme d'habitude je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une bonne soirée ou une bonne nuit et n'oubliez pas prenez bien soin de vous allez à la prochaine bisous Sous-titrage Société Radio-Canada